Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler vêtements, mode, tenues, etc. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Shein, vous savez que je collabore depuis peu avec eux et vraiment j'adore cette marque, vous le savez. Donc j'ai pu choisir des vêtements et vous confectionnez 6 tenues, 6 idées de tenues en fait qu'on peut faire avec des vêtements Shein, des accessoires, etc. Donc voilà. Donc la particularité de cette vidéo c'est qu'elle va se diviser un petit peu en deux types de vidéos. Premièrement ce sera une vidéo haul où je vais vous présenter en fait les articles, vous dire les tailles. Et ensuite je vais vous présenter plutôt la tenue en version un petit peu vidéo bookbook. Donc pour que vous puissiez bien voir comment je porte la tenue, comment les accessoires et les vêtements vont ensemble. Donc voilà si ça vous intéresse, bah c'est parti ! Pour la première tenue j'ai choisi une robe pull. Donc elle se présente comme ceci. Alors en fait j'ai déjà en version pull classique et j'avais tellement aimé que du coup je l'ai reprise en robe. Donc voilà c'est une robe en fait col roulé ici. Et elle m'arrive 3-4 cm environ au-dessus du genou. Donc elle est vraiment parfaite, elle tient super chaud, elle est vraiment très très agréable. Donc la robe je l'ai prise en taille S. Et bah du coup je vous mettrai la photo du site avec les prix parce que je me souviens pas exactement. Pour aller avec j'ai choisi ce manteau que j'avais déjà de la marque Shein. Donc vous avez dû le voir dans mon haul, j'ouvre mes colis en direct je crois, donc c'était la dernière vidéo Shein que j'avais faite. Et j'avais reçu ce joli manteau. Donc c'est un manteau en suédine beige et c'est un manteau loup. Donc il se marie très 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 bien avec la robe que j'ai choisie. Donc voilà je trouve que déjà les deux couleurs vont très très bien ensemble. Le manteau je l'ai pris en taille S et pour aller avec j'ai choisi des bottes hautes qui se présentent comme ceci. Et donc c'est pas des cuissardes, elles arrivent vraiment juste en dessous du genou. Et je trouve qu'en fait avec la robe ça faisait vraiment très joli. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces jolies petites bottes et je les ai prises en 37. Et pour terminer la tenue j'ai choisi de l'accessoirité avec ce petit sac pareil que j'avais déjà eu dans la vidéo Shein. Du coup la dernière vidéo que j'avais faite. Donc c'est un sac noir qui se présente comme ça. Je le trouve vraiment trop 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 beau. Et voilà je trouve aussi qu'il allait super bien avec la tenue. Donc je vous montre ce que ça donne tout de suite. Pour la tenue numéro 2 j'ai choisi un ensemble. Donc ils appellent ça les ensembles de détente. Donc c'est des petits ensembles pour rester à la maison. Premièrement on a le haut qui se présente comme ceci. Donc c'est un haut manche longue couleur un petit peu ocre. Donc ici vous avez le détail avec les trois boutons, un col V. Et du coup il va évidemment avec le pantalon qui se présente comme ça. Si je le mets à l'endroit c'est mieux. Voilà donc c'est un pantalon de pâte d'air donc il n'est pas du tout resserré en bas. Pareil la matière je trouve que la matière de l'ensemble est vraiment très très agréable à porter pour rester chez soi. Donc l'ensemble je l'ai pris en taille S. Et pour aller avec j'ai choisi des petites chaussettes comme ça. Donc c'est des chaussettes grises qui tiennent très chaud. Il y a deux petits pompons ici. Et je trouvais que ça allait bien avec la tenue. Donc pour la troisième tenue j'ai choisi ce pull. Donc c'est le pull que je porte aujourd'hui. Donc c'est un pull beige torsadé. Donc avec des motifs torsadés. Pour le bas j'ai triché. J'ai pris un pantalon Zara puisque je n'ai pas pris de jean sur chine. Donc voilà c'est le seul petit joker je crois que je m'octroie dans la vidéo. Donc c'est un jean noir tout basique que j'ai pris en taille 36. Enfin que j'avais déjà en taille 36. D'ailleurs le pull je l'ai pris aussi en taille S. Pour aller avec j'ai choisi toujours le même manteau que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est le manteau beige en suédine. Au niveau des chaussures j'ai choisi ces bottines. Donc pareil que vous avez déjà vu c'est des chines. Donc ici en fait vous avez une matière un peu chaussette. Donc je trouvais aussi qu'elles allaient bien avec le look. Donc ça reste une tenue très facile à porter pour tous les jours. Et donc ces bottines elles sont vraiment très confortables. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les mettre dans cette tenue. Au niveau des accessoires j'ai choisi un sac qu'on peut porter à l'épaule. Donc je n'en avais pas en plus des comme ça. Donc je me souviens que ce serait cool de tester. Donc il est beige. Donc c'est du similicure évidemment. Et avec des détails dorés. Et on finit avec le collier qui s'est un petit peu emmêlé. Donc voilà le collier se présente comme ceci. C'est un collier comme je vous l'ai dit en trois niveaux. Et doré pareil. Et comme c'est un pull colvé je trouve qu'on le voit bien. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Sous-titrage ST' 501 On passe à la tenue numéro 4. Premièrement j'ai choisi un top à manchelons côtelés blanc. Ici c'est un colvé. Je l'ai déjà en beige il me semble. Enfin en camel un petit peu. Et du coup je l'ai repris en blanc pour cette tenue. Donc pour aller avec le haut que d'ailleurs j'ai pris en taille S. J'ai oublié de vous dire. J'ai pris cette petite jupe côtelés. Celle-ci aussi je l'ai pris en taille S. Malheureusement elle est un petit peu grande pour moi. Parce qu'en fait moi j'aime bien porter les jupes vraiment de taille haute. Enfin d'ailleurs je pensais qu'elle allait être vraiment de taille haute. Mais à mon avis elle se porte un petit peu plus bas. Donc du coup elle me va un petit peu grande. En plus c'est dommage parce que je la trouvais vraiment très jolie. Le tissu est vraiment bien. Par contre elle est pas très très épaisse. Donc c'est pas une jupe qui va vous tenir super chaud pour l'hiver par exemple. Même avec des collants je pense pas que ça tienne super chaud. Donc pour le manteau j'ai choisi un manteau. Donc c'est une surchemise en fait. Bège et blanche. Malheureusement je le trouve pas très beau en fait. Sur le site je le trouvais salé en fait. Je le trouvais pas mal. Mais en la voyant en vrai en fait. Vraiment les motifs et la couleur j'adore. Par contre en fait c'est la forme qui va pas. C'est à dire qu'en fait ici elle est plus longue que devant. Vous voyez ici. Donc aussi je l'ai pris en taille S. Et c'est quand même une baisse qui est très 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 oversize. Donc moi j'ai pas trop aimé ça. Les manches sont hyper grandes sur moi. Genre vraiment on dirait que je me noie dedans. Mais c'est dommage parce qu'en tout cas elle a l'air super chaude. Et j'aimais beaucoup les couleurs et la motif. Et la motif oui. Donc je pense pas que je vais la garder. Mais je vais quand même vous la mettre dans la tenue. Pour que vous voyez ce que ça donne portée. Au niveau des accessoires. J'ai choisi ce petit sac. Si je vais mal à l'endroit c'est mieux. Donc évidemment c'est le même que j'ai en noir. Donc ma soeur l'avait pris en beige. Et j'avais tellement aimé que du coup dans la commande je l'ai repris en beige. J'étais obligée. Il est trop trop beau. Il est magnifique. Donc avec des détails dorés ici. Et la petite poche ici devant. Je le trouve vraiment trop beau. Et il va parfaitement avec la couleur de la jupe. C'est vraiment le même beige. Donc voilà. Je suis trop contente d'avoir repris ce petit sac. Au niveau des bijoux pour cette tenue. Premièrement j'ai choisi un collier. Donc c'est un collier doré. Avec un petit cercle à la fin comme ça. Donc argenté. Et je le trouvais très joli. Très fin. Donc moi j'aime pas trop les colliers non plus. Hyper gros. Franchement celui-là je le trouvais très très joli. J'ai aussi pris un bracelet qui se présente comme ceci. Donc il est doré avec une petite médaille. Et je le trouvais super mignon. En plus on peut bien le régler si on veut vraiment quelque chose qui tienne bien à votre poignet. Ou quelque chose d'un peu plus large. On peut vraiment le régler. Donc je trouvais ça cool. Et je le trouve vraiment très joli. Pour les chaussures j'ai choisi une paire de bottines. Donc c'est des bottines anti-milli cuir noir. C'est des bottines un petit peu chaussettes. Donc ici en fait elles vont vraiment bien maintenir votre cheville. Donc c'est des bottines avec un petit talon ici. Et au niveau du bout de la chaussure c'est un petit peu carré arrondi. Donc c'est pour ça que j'aimais bien cette paire. Voilà donc je les trouve trop trop belles. Elles sont très confortables aussi. Je les ai déjà portées. Je les ai prises en 37 et vraiment le 37 est parfait. Donc voilà je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. et je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Avant-dernière tenue. Donc là c'est une robe noire. Toute simple. Donc là vous n'allez pas avoir grand chose. Puisque je pense que portée on se rend mieux compte. Mais en fait c'est une robe noire cache-cœur. Avec un col V du coup. Donc c'est une matière qui n'est pas hyper agréable. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Mais elle est un petit peu rêche. Donc c'est une matière aussi qui se froisse énormément. Enfin qui se froisse très très vite. Donc là elle est un peu froissée. Je suis désolée. Et en fait vous l'attachez avec deux fils. Donc voilà vous pouvez bien la centrer. Ça c'est cool. Donc ici vous avez quand même deux petites épaulettes. Donc je trouve que c'est une robe qui fait une jolie silhouette. Vraiment elle est très jolie. Donc la robe je l'ai prise en taille S. Et je l'ai accessoirisé avec un collier. Donc c'est un espèce de liseré en fait qui est trop trop beau. Il est vraiment très beau ce collier. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi choisi cette ceinture. Donc je ne sais pas si je vais la mettre avec ou pas. Je vais voir. Je vais vous faire les deux options. Vous me direz dans les commentaires quelle option vous préférez. Donc c'est une ceinture en fait à double blu. A double blu. Double blu. Oui bien sûr. Donc c'est une ceinture à double boucle. Comme ça. Donc je la trouve vraiment très jolie. Et je trouve qu'elle allait bien aussi avec le collier. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Au niveau du sac. J'ai choisi un mini sac camel. Donc c'est beige camel. Donc vous avez aussi la petite lanière que vous pouvez retirer évidemment. Moi je ne sais pas si je vais mettre la lanière pour la tenue ou pas. Je vous dirai. Mais en tout cas je le trouve vraiment trop mignon ce sac. Il est vraiment tout petit. Mais je trouve qu'il est super mignon. Au niveau des chaussures. Je remets les bottines que je vous ai présentées juste avant. Et pour le manteau également. Je remets mon manteau beige. Que j'aime trop. Le manteau beige en suéding. Je remets des cheveys. Je remets les cheveys. Mais je remets le même. on termine cette vidéo avec la dernière tenue donc c'est encore un ensemble de pyjama donc ça c'est plutôt un pyjama que l'ensemble que je vous ai montré tout à l'heure où c'est un ensemble où on peut plus rester à la maison avec donc là je dirais que c'est plus un pyjama d'hiver donc premièrement vous avez le haut donc voilà il est trop beau il est trop trop doux donc c'est un haut blanc un petit peu en polaire vous voyez la matière très très doux très chaud donc l'ensemble je l'ai pris en taille S et pour le bas il se présente comme ceci donc pareil la même matière la même couleur il est très agréable c'est pas resserré au niveau de la cheville c'est plutôt une patte d'eff un coup droite je dirais et vous avez aussi un élastique à la taille pour que le pantalon soit bien maintenu donc ça c'est juste les petits ensembles que j'adore quand il fait froid donc là par exemple il neige aujourd'hui donc juste après cette vidéo je vais me mettre dedans pour chiller avec et il est trop trop beau j'aime beaucoup évidemment il me fallait bien une petite paire de chaussettes pour aller avec donc j'ai pris cette paire-ci donc c'est une paire rose rose et blanche donc il va parfaitement avec l'ensemble que je vous ai montré et voilà elles sont toutes douces elles tiennent super chaud et voilà c'est les petites chaussettes qu'on adore et voilà tout le monde pour ma vidéo 6 idées de tenues avec la marque SHEIN j'espère que ça vous a plu merci beaucoup aussi à la marque SHEIN de m'avoir encore envoyé tous ces vêtements gratuitement je sais c'est énorme j'ai beaucoup de chance et je suis très reconnaissante de tous ces vêtements qui m'envoient donc vraiment merci beaucoup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle tenue vous avez préféré d'ailleurs si vous voulez retrouver tous les articles tout est noté dans la barre d'infos avec tous les liens si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne ça y est on a atteint la barre des 20 000 abonnés je suis trop contente et c'est grâce à vous donc merci beaucoup de me suivre en tout cas en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à la prochaine salut et je vous dis à la prochaine